Qui étaient les Demoiselles d'Avignon ? Pablo Picasso, né en Espagne en 1881 et mort en France en 1973, est le fondateur du mouvement artistique du cubisme. Les œuvres cubistes montrent un objet, un visage ou un paysage de différents points de vue. Le résultat sont des portraits décomposés et réassemblés et des compositions abstraites très particulières. En 1907, à l'âge de 26 ans, Pablo Picasso réalise un tableau de grande dimension, Les Demoiselles d'Avignon, aujourd'hui conservé au musée MoMA de New York. Il représente cinq femmes, partiellement nues, devant une sorte de rideau de théâtre. Au premier plan, on voit des fruits, une tranche de pastèque, une grappe de raisin, une pomme et une poire. Deux femmes semblent fixer les spectateurs, les yeux exorbités et le nez dessiné de profil, en conflit avec le visage dessiné de face. Tous les corps sont déformés, l'espace est déconstruit, la perspective brisée. Le cubisme détruit toutes les règles de la peinture traditionnelle. Picasso a longuement élaboré cette toile avec plus de 700 dessins préparatoires. Même le titre a changé de nombreuses fois avant de devenir Les Demoiselles d'Avignon. Mais qui sont ces demoiselles qui scandalisent et conquièrent en même temps le milieu artistique du début du siècle ? En fait, elles ne sont pas du tout des habitantes de la ville d'Avignon. Il s'agit de cinq prostituées catalanes. Pablo Picasso conçoit cette œuvre en 1906 quand il fréquentait une maison close à Barcelone, dans la rue qui s'appelle Rue d'Avignon. Voilà la clé du mystère des Demoiselles, symbole du mouvement cubiste.